Même comportement, même résultat. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemey, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, aujourd'hui je vais commencer par une équation, plutôt une addition. Même comportement égale même résultat. Alors, soyons honnêtes, on a souvent ce petit espoir qu'une situation va évoluer ou qu'une personne va changer. Bien sûr, cela peut arriver. Mais généralement, si ce n'est pas nous qui changeons quelque chose, on peut attendre longtemps avant de voir le changement. Vous allez peut-être me dire, mais parfois ce n'est pas à moi, mais plutôt à l'autre de faire quelque chose. Alors, à partir du moment où quelque chose vous touche émotionnellement, que ce soit de votre faute ou non, il n'y a que vous qui pouvez modifier cet état émotionnel. Alors, si une situation vous gêne personnellement, sachez que si vous ne faites pas une action, vous prenez le risque de cultiver cette situation. À nouveau, même comportement égale même résultat. Mais changer de comportement, c'est quoi ? Eh bien, je vais vous le décrire en deux états. La première étape, c'est bien sûr la prise de conscience. La prise de conscience, c'est le moment où on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est là où on va commencer à ouvrir les yeux et que l'on va se dire, ouais, c'est bon, je ne veux plus vivre avec ça, je veux que cette chose change dans ma vie, j'aimerais que les choses soient différentes. Alors, dans cette étape, l'idéal est de prendre conscience des changements concrets que l'on veut avoir et de préférence réalisables. Cela va vous aider à garder la motivation. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le moment où on met les choses en place pour que ça change, la fameuse action. Alors, on va rechercher, ça va commencer par la recherche de différentes solutions, on va se renseigner, demander conseils et puis on va essayer, on va tester ces différentes actions et solutions. Alors, attention, nous avons besoin de la première étape pour aller vers la deuxième étape. Sinon, parce que, en fait, vous savez que c'est la première étape, comme je vous l'ai dit, qui va être vraiment la source de motivation et de sens pour nous. Donc, s'il n'y a pas la prise de conscience concrète, la deuxième étape, ça ne peut pas arriver comme ça. Et puis, sinon, on va le faire, mais de manière à... On ne va pas vraiment se rendre compte des choses qu'on fait, donc de l'évolution que l'on va avoir après. Alors, au même comportement égale même résultat, je vais ajouter une autre formule mathématique. Autre comportement égale autre résultat. Mais attention, ce résultat, il n'est pas forcément celui que vous attendez. Et oui, quand une situation évolue, ce ne sera pas toujours dans votre sens. Ou simplement, cela vous demandera plus de temps, plus de patience. Et il vous faudra donc plusieurs fois utiliser d'autres comportements pour atteindre le résultat attendu. Car dans l'étape 2 que je vous ai dit juste avant, donc la réflexion et l'action, il y a souvent une période de test, le moment où on essaye. Parce que c'est clair, toutes les solutions que vous allez trouver ne seront pas forcément adaptées à votre problématique, à votre personnalité, à vos relations, à vos manières de voir les choses. Parce que la recherche de solutions, ça peut être aussi juste pour vouloir faire évoluer une situation amoureuse, une situation amicale ou familiale, par exemple. Et donc, selon le résultat que vous aurez face au changement de comportement que vous aurez mis en place, vous avez normalement deux réponses. La première, le résultat vous satisfait. Alors quand le résultat vous satisfait, on enregistre l'apprentissage et on continue sur cette lancée, si on le souhaite. Et si le résultat n'est pas celui que vous attendez ? Il y a deux solutions, et c'est là vraiment, retenez-la. La première, l'adaptation. Deuxième, patience. Alors oui, je vous l'accorde, l'adaptation ou la patience, c'est à nouveau de l'effort. Et c'est pour cela qu'avant de vouloir activer tout changement, vous avez besoin d'être convaincu des améliorations que vous voulez. L'étape 1, à nouveau. Afin d'avoir toujours cette énergie, cette envie d'avancer, de traverser la difficulté, afin de faire face aux efforts que cela va vous demander. Donc finalement, même comportement égale même résultat. Autre comportement égale autre résultat. Mais un résultat vraiment satisfaisant, eh bien, ça va vous demander de l'effort. Alors là, c'est clair. C'est peut-être écrit de manière très schématique, mais pourtant, je peux vous garantir que ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est un schéma qui est adaptable pour un grand nombre d'objectifs d'amélioration. Ça peut être dans vos relations, si vous voulez améliorer une relation avec un ami ou votre communication avec votre partenaire, par exemple. Ou sinon, avec votre famille, si vous voulez que vos interactions évoluent. Ou dans vos projets professionnels, pour faire évoluer votre carrière ou dans votre entreprise, par exemple. Enfin, ça peut aussi vous servir dans vos objectifs personnels. Par exemple, si vous voulez faire évoluer un aspect de vous ou de votre vie. Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai confié ici, ce n'est pas un processus simple. C'est clair. Mais pour moi, c'est vraiment un processus efficace. Je ne suis pas en train de vous donner quelque chose. C'est de la magie. Ça vous demande de l'effort. Et en soi, on a besoin d'un processus d'effort pour avancer dans notre vie en tant qu'humain. Les choses ne nous tombent pas dessus. Si on veut un résultat à long terme, il va falloir mettre de l'effort. Et la sensation d'avoir avancé, donc après avoir mis l'effort, de quelque manière qu'elle soit, cette sensation d'avancer est toujours, c'est-à-dire quel que soit le résultat, c'est toujours plus gratifiant émotionnellement que de cultiver une situation inconfortable. Même si parfois on se dit oui, mais le changement, ça va être trop dur, par exemple. Eh bien, en soi, mettre un peu plus d'effort et traverser ce moment d'inconfort, je peux vous assurer qu'on est beaucoup plus satisfait, même si le résultat, il n'est pas forcément celui qu'on attendait dès le début. On a besoin d'avancer en tant qu'humain. On a besoin d'objectifs et on a besoin de sentir qu'on évolue. Vous avez vu, la société ne fait qu'évoluer. On part de l'ordre de la préhistoire à maintenant. Vous pouvez voir que le fait d'évoluer, c'est dans nos gènes. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai vraiment beaucoup aimé partager ce texte que j'ai écrit. Et si vous voulez, bien sûr, vous pouvez retrouver tous mes textes, articles. Celui-là, il vient de mon Instagram. Donc, Eva Ledemey, vous pouvez aussi retrouver mes articles sur LinkedIn, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que j'en oublie pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne. Et si vous voulez plus d'informations sur mes services, vous tapez Eva Ledemey sur Google. Vous avez mon site Internet. Et vous pouvez aussi m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.